Bienvenue pour cette nouvelle rubrique 8 Art Review. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Hevel, une série disponible sur Salto, la nouvelle plateforme portée par TF1, France Télévisions et le groupe M6, de contenu à la demande. Alors, Hevel, qu'est-ce que c'est ? C'est une série que je qualifierais de fantastique, mais pas forcément. En l'occurrence, on va suivre un trio, surtout mené par un duo, d'un apprenti prêtre, donc une personne qui est au séminaire pour devenir prêtre catholique, une docteure en psychologie qui est consultant pour le tribunal, pour juger si les accusés sont mentalement malades ou pas, en gros pour simplifier, et un troisième qui est un MacGyver numérique. Voilà, c'est à peu près tout faire avec ses doigts, réparer le lave-linge, etc., mettre des caméras espions partout. C'est le technicien de la bande, c'est le personnage le plus en retrait, en tout cas, clairement, c'est les deux premiers qui sont le duo porteur de la série. Donc, il se trouve que la psychologue va être embauchée par le prêtre, en tout cas par le diocèse, pour l'aider dans les enquêtes qu'il mène sur des cas de possession ou de possession suspectée. Donc, on va voir le prêtre qui va être plutôt dans la logique de voir des démons, le diable, dans des manifestations du mal. Evil, je rappelle, c'est la notion de mal, le mal, M-A-L. Alors que la psychologue, elle, va être plutôt avec une logique de comprendre les phénomènes qu'on observe par des maladies mentales. Donc, ce duo qui rappelle quand même X-Files, clairement, donc, Mulder, le croyant, ce que lit la scientifique sceptique, là, on a le prêtre qui est le croyant, la psychologue qui est la scientifique sceptique, et chacun va découvrir l'univers de l'autre et, petit à petit, se forger une idée. Donc, on a un méchant, je ne vous en dis pas plus, mais méchant qui, pour le prêtre, est un démon, pour la psychologue, un malade mental. Donc, voilà, c'est la mécanique du truc. Donc, je ne vous spoil pas spécialement l'histoire. Chaque épisode va permettre d'avancer dans l'histoire Fil Rouge, qui est quand même présente vraiment sur tous les épisodes. et puis, quand même, une histoire, quand même, à chaque épisode qui se clôture. Donc, on a ce côté, l'affaire du jour, l'affaire de l'épisode et le Fil Rouge qui est omniprésent. Particularité également de la femme, de la psychologue, c'est qu'elle est mère de famille. Son mari n'est pas très présent parce qu'alpiniste. Elle est aussi alpiniste, elle d'ailleurs. Et elle a quatre filles. Donc, c'est les quatre filles du docteur, pas March, mais du docteur psychologue. Et les filles aussi vont avoir un rôle dans l'histoire et dans l'univers qu'on va découvrir avec ces deux, trois personnages. Donc, Fil Rouge, je l'ai dévoré sur un week-end, il va y avoir une dizaine d'épisodes. C'est vraiment sympa. On a une série qui est une série faite pour la télévision généraliste. Voilà, c'est une série typiquement pour le lundi soir à 21h sur France 2, le soir des séries policières, avec cette connotation enquête, avec un côté surnaturel ou mystique, un côté... Alors, est-ce qu'on est avec du démon ou est-ce qu'on est avec du fou ? Est-ce que ça tient d'esprit criminel ou de quelque chose de fou, de l'exorciste ? On ne sait pas trop. Le mélange des genres, en tout cas, est très réussi. L'équilibrage entre ces différents aspects marche très bien. Le casting est vraiment efficace. Donc, je vous conseille cette série disponible sur Salto, en intégralité, la saison 1, disponible dès maintenant. Et pourquoi pas à découvrir en profitant du premier mois gratuit de découverte de Salto, encore d'actualité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Bye bye !